Bonjour à tous, c'est Romain du site Une Vie en Cuisine, la communauté des cuisiniers professionnels. Alors aujourd'hui, je suis avec le chef Christian Lescaire, triplement étoilé au restaurant Le 5. Bonjour chef. Bonjour Romain, ça te rappelle les souvenirs cette cuisine ? Ah oui, c'est vrai que moi j'y ai passé 18 mois pour atteindre les 3 étoiles avec vous. C'est vrai que tu as participé à gagner cette 3ème étoile et je crois que tu étais le chef saussier. C'est bien ça. Alors surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur vraiment votre réussite chef. C'est-à-dire qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un qui a réussi, vous avez atteint 3 étoiles par 2 fois au pavillon Le Doyen et ici au restaurant Le 5. Et aujourd'hui, on veut vraiment découvrir l'homme qui est derrière cette réussite. Alors avec notamment votre parcours, vos anecdotes et tout ça. Justement, parlons un peu peut-être de votre parcours avec votre première expérience en cuisine. Écoute, elle remonte à longtemps. C'est quoi un parcours ? On réussit jamais. C'est que vous avez en face de vous un homme qui est passionné, qui aime les clients, qui partage, qui est généreux et qui est toujours dans un mouvement culinaire. C'est ça la réussite. Et chacun, au fond de lui, a une réussite. C'est pas parce qu'on a des étoiles au Michelin. La réussite, on peut la voir dans la famille. On peut la voir à faire à manger à des gens qu'on aime. C'est ça la cuisinier, la réussite. D'accord ? Il n'y a pas que les étoiles. Il y a la passion. La passion des gens. Pour moi, c'est ça. Alors comment j'ai commencé ? La première passion, quand j'avais 12 ans, vous savez, pendant deux mois, on ne sait pas quoi faire des enfants, vous savez. Donc, j'avais de la chance, j'habitais à la Bretagne. La Bretagne, une belle région à côté de l'Orient. Et là, c'était, on allait pêcher. Tous les bateaux allaient pêcher à Terre-Neuve. Et je suis allé passer une quinzaine, on appelle ça une quinzaine, pour voir qu'est-ce que c'était le métier de moussaillon. Au lieu d'être le moussaillon sur le pont, je suis tombé en admiration devant le cuisinier qui transformait le produit pour tout l'équipage. Sur les bateaux ? Sur les bateaux, sur un chalutier. Et c'est comme ça, quand je suis revenu à près de la mer, j'ai dit, je vais devenir cuisinier. J'ai fait une école auteulière, j'ai travaillé un peu en Bretagne et je suis tombé au chômage. Au chômage, parce qu'en Bretagne, il y a 30 ans, 35 ans, il n'y avait pas de touristes. Donc, Christian Lescaire a été au chômage. Au chômage, pendant un mois ou deux. Mais la valeur du travail était très importante en Bretagne. Donc, mon père, qui était artisan, mon usier ébéniste, m'a dit, c'est pas très grave, tu vas travailler avec moi à l'atelier. J'ai dit, non, je suis cuisinier. Donc, je décide d'aller à Paris, où là, il y avait beaucoup de travail. Et voilà mon histoire. Alors, à Paris, personne ne voulait de moi. Dans les grandes maisons, finalement, étant donné que je savais faire, ouvrir des huiles, des plateaux de fruits de mer, ils simplement cuirent des poissons entiers. Donc, rentrer dans la haute gastronomie, ce n'était pas possible. Et alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour rentrer dans cette gastronomie ? Et alors, il faut imaginer que je ne la connaissais pas. On ne connaissait pas, au fin fond de la Bretagne, il y a 35 ans ou 40 ans, on ne connaissait pas le guillemuchien et le goemillo. La rencontre a fait que j'ai fait mon armée chez les officiers, en tant que cuisinier, on met des officiers. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était la haute gastronomie. On n'avait pas les réseaux sociaux à cette époque-là. Je parle que d'un vieux, mais bon, vous aviez quand même des gens qui travaillaient chez Paul Boclu, chez Trois-Gros, qui vous expliquaient qu'on coupait les haricots verts, ça je ne savais pas, qu'on était capable de faire de sur-mesure. Je ne connaissais jamais le caviar, le foie gras. Et c'est comme ça qu'ils m'ont fait rêver de ces beaux produits. Sorti de l'armée, j'ai fait beaucoup de restaurants étoinés, des 1, 2, 3, parce que pour moi, c'était un peu le H.O.C. de la cuisine, les restaurants étoinés. Les grandes écoles, finalement. Et j'ai fini sous Chavoritz. Et lorsque j'ai fini sous Chavoritz, j'ai passé mon concours de meilleur envoyé de France. J'ai raté ce concours et j'ai dit que je n'étais pas digne de rester dans une belle maison où il n'y avait que des meilleurs envoyés de France. Donc je suis parti. Et c'est là où l'aventure a commencé. Parce que j'étais tellement vexé que je suis parti en disant, mais j'ai travaillé pendant 10 ans, 15 ans, pendant 10 ans, à apprendre la cuisine, les techniques. Et j'ai raté cette finale. Donc je suis allé voir mon chef qui était meilleur envoyé de France à l'école. Et je lui ai dit que je ne suis pas digne de rester dans cette cuisine. Mais je vais faire autre chose. Mais un jour ou l'autre, vous allez entendre parler de moi. Voilà ma première histoire d'apprentissage qui m'a formé. Et à un moment, quand vous êtes bien formé, vous prenez des risques. Et j'ai pris un risque, c'est de prendre la place du grand hôtel Café de la Paix. Et à l'époque, vous êtes rentré en tant que chef directement ? Je suis rentré comme chef et j'avais une mission de gagner l'étoile. Décidément, c'est votre mission parce que... Alors cette étoile, finalement, parce qu'il avait perdu. Je suis arrivé en 80, en 1995. En 87, j'ai pris la première étoile. Et en 98, j'ai pris la deuxième étoile au Café de la Paix. Et là, ça a été la révélation parisienne. La consécration. Non, pas de consécration. Pas encore ? Non, pas de consécration. Donc en 99, on m'a demandé de venir remplacer Guylaine Arabian chez le doyen. Alors, comme je pense que ce restaurant, je l'avais envoyé le Café de la Paix dans toute sa notoriété, en 4 ans, je me suis dit, pour moi, il est important de partir pour me mettre un challenge. Parce que je suis un missionnaire de la cuisine. Vous allez bien comprendre. Et en 99, 2000, j'ai gardé cette deuxième étoile. Vous l'avez confirmée, donc... Chez le doyen. Et en 2002, j'ai mis 3 étoiles. Et j'ai fait partie du tour de table et j'étais actionnaire du restaurant Le Doyen pendant 2014, où j'ai vendu tes parts à Yannick Aleno parce que je voulais me renouveler. Et vous aviez ce palace qui s'appelle le Georges V, l'hôtel Georges V, qui voulait avoir 3 étoiles et qui m'avait missionné en 12 mois d'avoir 3 étoiles au guide Michelin que j'ai fait. Voilà ma vie. Et comment... Qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de la stratégie ? Parce que vous êtes donc parti de Moussaillon, si on peut dire, pour arriver à Chef du 5. Quel ont été votre état d'esprit ? Vraiment votre esprit pour arriver à... Vous n'avez jamais rien lâché, c'est ça en fait ? Non, ce n'est pas ça. Je pense que... Je crois que j'avais une valeur. Mes parents m'ont bien élevé avec une valeur du travail. Du travail bien fait. Et surtout, dans la restauration, il faut être passionné. On apprend les techniques, il ne faut pas être pressé. Ou il faut bien apprendre dans différentes maisons. J'ai fait différentes maisons. Je vais prendre par exemple, j'ai appris de la cuisine traditionnelle française, ou encore on y est des sauces avec du sang. Après, j'ai fait un autre qui était beaucoup plus moderne en tant que pensée. Donc, j'ai appris toujours dans la cuisine à donner du mouvement à mes plats. Et surtout, de l'émotion quand on les goûte. Et j'ai toujours travaillé dans ce... Dans ce modèle en disant, comment je peux donner à mes clients de l'émotion ? Alors le secret, ce serait ça. Ce serait l'émotion ? Oui. Finalement, c'est comme... La cuisine, c'est comme la haute couture. La cuisine, c'est comme la cosmétique. Donc, il faut toujours se remettre en question, s'adapter par rapport à la matière première, faire très attention à la matière première et lui donner de l'élégance. Voilà un peu comment je travaille, Romain, en permanence. Et je pense que toi, tu peux le dire finalement parce que tu as travaillé avec moi. Je confirme, je confirme. C'est autre chose que de la cuisine. On ne dort pas dans ma cuisine. Non. On est toujours en train de se remettre en question, mais je pense que cette cuisine est très intéressante. Elle correspond à une économie. Je crois qu'il faut... Quand je suis arrivé ici, les gens sont très modernes. Donc, il faut toujours être dans la modernité. Ça ne veut pas dire dans la tradition. La tradition, la tradition est très intéressante. C'est de la tradition mettre de la modernité. Alors, on va parler peut-être de quelque chose qui est peut-être peu commun. On parle de votre réussite. Moi, j'aimerais aborder un sujet. Est-ce que vous avez certainement eu des échecs dans votre carrière, mais qui vous ont servi à être à la place que vous êtes aujourd'hui ? Quel échec vous retenez qui vous a servi peut-être le plus ? Je crois que l'échec, c'est de... J'ai raté quand même le meilleur envoyé de France. Pour un cuisinier à 35 ans, comment vous dire ça ? On reconnaissait un grand cuisinier par les concours. Aujourd'hui, c'est par les médias, c'est par la télé, c'est par les réseaux sociaux. Et non pas les concours aussi, mais c'est un complément. Donc, quand j'ai raté, je me suis remis en question à savoir ma capacité culinaire que j'avais. Et surtout, ma capacité de création. Et je crois que tous échecs sont très intéressants. Et surtout, c'est la rencontre des gens qui vous font évoluer. Ce qui est important dans la vie, c'est pas ceux que vous êtes ou pas, c'est des gens que vous rencontrez autour de vous qui vous permettent d'évoluer. Sur le plan culinaire, mais sur le plan économique, sur le plan social. Et ça, c'est très important. Quand j'ai pris ma première place de chef, j'ai été entouré à l'intercontinental. C'était une belle école de formation. Sur le plan social, comment on peut se comporter dans la cuisine. Il n'y a pas que la sienne, il y a tout un environnement. Et ça, j'ai beaucoup appris. D'accord. Alors, vous avez parlé des réseaux sociaux. Vous êtes aujourd'hui très actif sur les réseaux sociaux, dans le top 10 d'Instagram. Vous travaillez beaucoup sur votre image. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une clé de la réussite des chefs ? Alors, moi, pendant 17 ans, Romain, j'étais l'homme le plus secret du monde. Parce que je travaillais dans un endroit où c'était des gastronomes, de bouche à oreille. Ça me suffisait quand j'ai pris cette place. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un chef qui fasse savoir qu'il est là. Donc, quand je suis arrivé ici, pour aller gagner ma troisième étoile, il a fallu que je comprends aussi qu'est-ce que c'est le marketing. Le marketing, c'est de faire savoir qu'on est là. Pour cela, dans ma stratégie, parce que quand vous travaillez, au-delà d'être chef de cuisine, vous mettez des stratégies comme toute entreprise, finalement. J'ai pris un chargé d'image, non pas qui arrivait sur le plan culinaire, au tenier. J'ai pris un chargé d'image, un homme qui s'occupait des politiques et qui trouvait des images de politiques. Et c'est comme ça que j'ai pu travailler, en fin de compte, qui m'a trouvé une image. Une image, c'est dur de trouver une image. Et en même temps, j'avais tellement de choses à dire. Vous savez, c'était un chef de 14 ans de trois étoiles. C'est beaucoup. 19 sur 20 en goemillo. Donc, très peu connu. Finalement, je dis que j'étais comme un grand vin bien conservé. C'était facile aussi de chercher, de trouver une image. Et surtout, en plus, j'ai appris les réseaux sociaux, importants les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à bidouiller dans mon pont d'Instagram. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était Twitter. et on a pu m'accompagner, très important, pour ne pas que je fasse d'erreur et non pas que ce soit un compte où les gens regardent. Et c'est vrai que trois ans après, je dois avoir 350 000 personnes qui me laillent dans les trois comptes, entre Facebook, Twitter et Instagram. Oui, et ça me plaît. Ça me plaît parce que c'est un mode de savoir ce qui se passe partout dans le monde entier. Alors, comment ça se passe aujourd'hui ? Comment on devient chef dans une grande maison ? Comment on débute ? Vous arrivez le premier jour, finalement, vous observez. Vous êtes perdu parce que vous n'avez jamais été chef. Et entre sous-chef et chef, on croit que c'est pareil. Mais ce n'est pas du tout pareil. Parce que vous avez la responsabilité de la carte. Vous avez la responsabilité du bout, de la suette que vous allez faire. Alors, ça a été très dur. Vous pouvez imaginer, quand j'ai pris ce grand hotel intercontinental, première place de chef, pendant six mois, personne ne venait me voir. Et vous allez comprendre, quand je goûtais ma cuisine, je faisais une cuisine qui n'était pas la mienne. Je faisais une cuisine que j'avais apprise et que je reproduisais. Donc, cette cuisine que je reproduisais ne faisait pas venir plus de monde que d'habitude. J'étais très inquiet. Et d'un seul coup, j'ai eu un déclenchement en me disant, mais si je faisais la cuisine que j'aimais manger, et j'ai commencé à travailler, non pas ce que j'avais appris, mais j'avais commencé à faire une cuisine pour mon palais. Et je ne savais pas que j'avais un palais qui était aussi moderne, avec autant de recherches de saveurs. Et quand j'ai commencé à travailler la cuisine de mon palais que j'aimais manger, c'est là où j'ai commencé à démarrer. Les clients, on voyait bien, ils étaient heureux. Parce qu'ils ne trouvaient pas, ils trouvaient non plus un cuisinier, mais un artiste qui voyait une signature de plat. C'est comme ça que je vous conseille de démarrer, pas faire une cuisine que vous avez appris, mais une cuisine que vous mettez de l'émotion. Alors, dans toutes vos carrières, vous avez forcément une petite anecdote, un truc un peu original qui vous est arrivé, non ? Oui, je pense qu'un vieux client, première fois qu'il vient manger ma cuisine, justement, première fois de chef, vous savez, on est très marqué quand il m'appelle en salle. Vous pouvez imaginer, j'avais 32 ans, un monsieur qui, un gastronome de Paris, qui m'appelle, il me fait, le pain que j'ai mangé, c'était pas bon. Écoutez, je vais y revenir demain, comme vous ne savez pas faire la cuisine, vous n'avez qu'à me faire un oeuf de maquillage. C'est très dur. Je reviens, le lendemain, il revient, parce qu'il dormait justement à l'hôtel. Et ce monsieur, je lui fais un oeuf mayonnaise, et il dit, mais vous savez travailler, monsieur. Pourquoi vous ne mettez pas plus de sentiments, parce que hier, c'était vraiment pas bon. Et ce monsieur m'a marqué. Et c'était arrivé un copain, c'était un monsieur qui avait, à l'époque, 70 ans. Et ce monsieur, c'était un correspondant du guide Michelin, il y a très longtemps. Et je crois que c'est... Vous avez des gens, ces clients qui vous expliquent comment il faut faire pour manger. Des fois, il faut les écouter. Ou alors, c'est des gens qui vous apportent, et qui vous conseillent toute une vie. Et ça, c'est très important. Les réseaux sociaux, les produits qu'on découvre au jour le jour, dans 20 ans, c'est quoi la cuisine pour vous ? C'est toujours dur de définir. Je pense qu'un fonds de commerce, tous les 5 ans, ou une cuisine tous les 5 ans, on regarde comment elle évolue. Je crois que le cuisinier, qui travaille beaucoup, est très au courant de tous les... comme toutes les tendances. Ça veut dire, on va vivre souvent une économie. Suivant les matières premières, parce que les matières premières, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que, déjà, il faut la préserver. Il faut être très attentif comment on la cuisine. Il faudra la respecter. Et je pense que la cuisine de demain, ce sera une cuisine où tous ces critères de forme, de santé, de proximité, sera au rendez-vous. On va changer... On ne va pas changer... On ne va pas changer la manière de manger. Non, on va manger peut-être plus simplement avec des vraies matières premières. On sera attentif. Ce développement qui nous arrive. Mais un peu comme la couture, s'habiller, un peu comme dans la cosmétique. Oui. Pourquoi moi, j'ai réussi ? Ben, Romain, rappelez-vous, quand je vous demandais, Romain, vous pouvez me faire des essais, donner un mouvement, un mouvement culinaire, un mouvement fait, c'est dans le marché, comment on va donner le client, et ce sera très naturel. On va préserver la nature. Écoutez, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à la communauté des cuisiniers professionnels d'une vie en cuisine, aux jeunes qui débutent, un seul conseil pour terminer ? Ne soyez pas pressés. Apprenez bien. La vie professionnelle est longue. Donc, il faut durer. Parce que c'est un très bon métier. Et surtout, il faut être en forme. Pour être cuisinier, il faut être en forme. Donc, ce que je pense, ne soyez pas pressés de démarrer. Apprenez doucement. Parce que, n'ayez pas peur de voyager. Parce que l'anglais, un chef de demain, ce sera un chef qui va savoir utiliser les médias. Il va savoir compter, il va savoir parler. Ce sera un ambassadeur de son restaurant. Peut-être le cuisinier de demain, c'est lui qui va prendre les commandes. On ne sait pas. Donc, restez en forme. Parfait. En tout cas, merci chef pour cette interview. Et merci pour tous vos conseils. En tout cas, nous, je vous retrouve sur Une Vie en Cuisine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve très bientôt sur Une Vie en Cuisine. Au revoir.